Nous devons nous lever et nous allons nous lever lundi, jour du déconfinement. Nous allons monter lundi à Paris. Aujourd'hui, l'armée, certains généraux que nous avons appelés sont à nos côtés. Ils sont en train même de nous préparer le plan pour verrouiller Paris. Nous allons lui mettre le dernier coup de dague et le tuer. C'est-à-dire que nous allons renverser ce pouvoir politique qui a servi le peuple. Samedi, Christophe Chalençon, figure emblématique du mouvement des Gilets jaunes, appelle sur les réseaux sociaux à un soulèvement populaire pour renverser le gouvernement. Le confinement à peine terminé, certains Gilets jaunes veulent reprendre du service. On monte sur Paris, voilà, tout simplement. On monte sur Paris de tous les quatre coins de France et de Navarre. Ce soir, ce soir, nous bloquerons la totalité de Paris, d'accord ? Alors je me répète, à toutes les pédales qui essaient de pourrir mon mur... Sur la route, pour rejoindre Paris, Christophe Chalençon publie plusieurs vidéos pour mettre en garde le président de la République. La machine est en route et vous ne l'arrêterez jamais plus. La machine est en route et vous ne l'arrêterez plus. Il paraît que Macron a mal au ventre, là. Il commence à se tordre le bide. Je lui dis une chose, moi, c'est qu'il prenne un avion et il se casse, d'accord ? Donc il vaut mieux qu'il parte avec sa tribu de singes, là. Christophe Chalençon n'arrivera pas à rejoindre les autres gilets jaunes. Il est interpellé à l'entrée de la capitale et placé en garde à vue pour avoir menacé sur Internet de tuer le gouvernement. Place de la République, ils sont une petite vingtaine à avoir répondu à son appel. Pas suffisant pour bloquer Paris. Et ça fait un an et demi, maintenant, qu'on se bat et on continue à se battre. Le confinement nous a obligés de rester chez nous. Mais c'est pas pour l'instant que la haine, cette colère qu'on a, elle a diminué. Et ça va repartir, je vais l'espère, bientôt. Et voilà, c'est pour ça qu'on est là. Ce matin, à sa sortie de garde à vue, Christophe Chalençon a publié une nouvelle vidéo. Vous me laissez un peu me reconnecter à la ville, au réseau, tout ça, pour voir ce qui se passe. Et puis je reviens vers vous en début d'après-midi. On va voir comment continuer l'action. Christophe Chalençon et ses troupes en seront quittes pour une amende de 135 euros. Mais ils gardent toujours espoir de raviver la flamme des Gilets jaunes. Sonts et ses proupes en seront quittes en anglais. its